Bonjour, c'est Maman. Aujourd'hui, nous sommes dans la rue Toulousaine, dans la rue qui va sur Saint-Pierre. Et aujourd'hui, nous allons interviewer des Français à savoir s'ils connaissent réellement la culture chinoise. Et c'est une première fois pour moi, j'ai un micro un peu de débutant, il faut dire. Et j'ai très très peur que les Toulousains ne soient pas très accueillants. Donc on va essayer de voir si je me trompe ou pas et commencer à demander aux premières personnes. On va se lancer. Ok, avec qui ? C'est dur. Bon, c'est mon premier rejet. Ah, lui, c'est trop bien avec sa poussette et sa trottinette. C'est trop bien, son truc. Où sont les gens ? Là, ça n'a pas été un grand succès dans la rue de Rominguière, Toulouse. Nous allons aller vers le marché de Noël, sur la place du Capitole, pour voir si les Toulousains sont plus accueillants sur la place du Capitole plutôt que dans cette rue. Suis-moi. Bon, là, j'ai eu mon premier Toulousain. Toulousain ? Toulousain. Ah, chouette. Parce que tout à l'heure, j'avais peur, tout le monde me rejetait. Je me suis dit, ce n'est pas si chaleureux. Donc là, je confirme, c'est chaleureux. Je ne dis pas, à Toulouse, on est très très chaleureux. D'accord. C'est faire un truc, c'est accueillir les gens. Ah, c'est trop bien. Et comment tu t'appelles, du coup ? Martin ? Martin, oui. Waouh. Bon, ben, j'ai encore rencontré un nouveau Toulousain, pour mon petit quiz que j'avais dit en intro, là. Bon, a priori, je pose des questions sur la Chine. Pour savoir si tu connais la culture chinoise. Et comment tu t'appelles, cher inconnu ? Hugo. Qu'est-ce que tu fais à Toulouse ? Tu fais des études ? Oui, je suis en études d'ingénieur. J'ai bientôt fini, là, c'est ma dernière année. C'est vrai ? Tu es dans quelle école ? Je suis à Linsa, à Toulouse. J'ai déjà eu des Chinois qui étaient à Linsa, tout à l'heure, aussi. Je connais des... Des Chinois dans la SPO, dans laquelle tu es ? Ah, c'est trop bien. Bon, ben, quand tu verras la vidéo, il y aura une autre vidéo sur... Tu verras des... Peut-être que ce sera tes camarades. Comment c'est par toi ? Elori. Elori ? Oui. C'est joli, ça. Merci. Marion. Marion, c'est aussi joli. Maureen. Bon, j'ai encore des Toulousaines, je suis trop contente. Tout à l'heure, je disais que je n'avais pas des Toulousaines, mais là, elles m'ont fait changer d'avis. Bon, on va faire un petit examen, un petit examen de la culture chinoise. Il ne faut pas être allé en Chine pour connaître les réponses, c'est très facile. Comment vous appelez ? Je m'appelle Soraya. Je m'appelle Shaima. Shaima, tu es un peu cachée, j'aimerais qu'on voit ta beauté. Approche. Vous êtes jolies. Elles sont mignonnes. Les Toulousaines sont belles. On est de temps. On va dire que vous êtes Toulousaines. Tu arrives à Toulousaine. Toulousaine. Ça passe, ça passe. C'est ça. Alors, comme je disais, j'ai des petites questions pour savoir si les Français, a priori les Toulousains, parce qu'on est à Toulouse, connaissent la Chine, la culture chinoise. Donc, alors, la première question, c'est de savoir si tu connais la Chine, oui. Un petit peu, ouais. Ouais. Et tu connais quoi, a priori, un truc culturel. Qui te vient à l'esprit ? La nourriture. C'est à moi que tu le dis. Est-ce que tu connais la Chine ? Alors, très honnêtement, je pense que je ne la connais pas assez. Des petits trucs du genre la culture, un truc qui te vient à l'esprit quand tu penses à la Chine, à part Hong Kong. La nourriture, je dirais, tout simplement. Parce que la nourriture asiatique, c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. C'est ma directrice. C'est vrai ? Ouais. Oh, d'accord. C'est vrai ? Non, ça m'a mis à la rive de la fille. D'accord. Et tu, enfin, un plat chinois, là je vais un peu dans le fond, là. Alors là, je sens que je vais faire une erreur. Les pâtés impériaux, c'est chinois. Non. Non. C'est Vietnamien. C'est sûr que j'allais faire l'erreur. C'est de la pâte, il y a de la viande fourrée dedans et on dit souvent que c'est italien alors qu'à l'origine, je crois que c'est les chinois. T'y connais ? Les raviolis. Ah, les raviolis, bah oui, oui, en effet, les raviolis. Oui, tu connais. On les associe plus à la culture italienne, mais ouais. Et les chinois le mangent notamment au Nouvel An. Tu me pousses à une question, à savoir quel est le plat que tu connais qui est chinois, très chinois. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on dit chinois, souvent ça englobe plein de trucs. Plein de trucs. Ne me dis pas les nems. J'anticipe. Les nems, on a eu tout à l'heure, les nems, c'est pas chinois. Bœufs aux oignons. Ouais. C'est chinois ? En fait, il y a des bœufs aux oignons un peu partout dans le monde. Ouais, c'est trop facile. Alors, on a fait un quiz tout à l'heure à un jeune homme, il sera au début de la vidéo, il s'appelle Martin, petit clin d'œil à Martin. On lui a fait un quiz, c'est un plat qu'on retrouve aussi en Italie. C'est fourré, c'est un truc qui a de la viande fourrée dedans. Les chinois le font. A l'origine, c'est les chinois, mais bon, on reconnaît les italiens par rapport à ça. Ça commence par un R. Un R ? Et ça finit par un I. Ah, des raviolis ? Voilà, des raviolis ! Des raviolis chinois. Oui, oui. C'est un chinois, on l'appelle jiaozi. Ouais. Et ils le mangent pendant le nouvel an. Du coup, la première question, c'est est-ce que vous connaissez la Chine ? Bon, le pays, tout ça, entendu parler. Mais si oui, vous connaissez quoi de la Chine ? Un truc qui vous vient à l'esprit quand on dit Chine ? Made in China. Tous les produits qui sont fabriqués en Chine. Ouais. Dans tous les packagings, etc. Ouais. Technologie. Moi, ça me fait penser aux technologies. C'est vrai, c'est pas mal. Parce qu'ils sont un peu dans l'air du temps et ils sont souvent à la pointe de la technologie. Donc, ça me fait penser à ça. La troisième question, c'est de savoir la monnaie. Est-ce que tu connais la monnaie chinoise ? Alors, oui, parce que j'en ai. Non. J'en ai juste ici. Tu déconnes ? Oui, je suis. Mais qu'est-ce que tu fais avec des... J'ai un ami qui est parti en Chine. Il m'a ramené un billet. 20 yuan ? Il a 20... Il a des yuan, du coup, ouais. Je tombe sur quelqu'un. Un Toulousain, il a 20 yuan dans le porte-monnaie. On va chercher. C'est des cadeaux affectifs, on va dire. Il m'a ramené ça. Je l'ai toujours sur moi. Ah non, mais c'est une super surprise pour moi, en tout cas. C'est une grosse surprise. Du coup, ça me fait penser à une petite question. Est-ce que vous connaissez la monnaie qu'on utilise en Chine ? Le... Non, non, non. Non, 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 non. Y, ça commence avec un Y. Yung, non. Y, U. Yong. Yongli. Non. Est-ce que tu connais la monnaie chinoise ? Le yuan ? C'est ça, exact. Bonne réponse. Yen, c'est japonais. C'est ça, bonne réponse. Bravo. Bah, c'est super. Je vous aide. C'est le yuan. Le yuan. Au Japon, c'est le yen. En fait, c'est pas pour rien qu'on confond les deux. Le Japon, c'est le yen. Et en Chine, c'est le yuan. C'est les clichés. Est-ce qu'il y a des clichés qui circulent en France sur les chinois ? Oui, 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 évidemment. On voit toujours qu'ils sont toujours meilleurs que nous, en général. C'est-à-dire que ce soit pour... C'est l'expression qui dit, quoi que tu fasses, il y aura toujours un Asiatique qui sera meilleur que toi. Et donc, quand on passe aux Asiatiques, ça peut être les Chinois, les Japonais, les Damiens. Et moi, ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours l'impression, en effet, que ce soit ceux que j'ai côtoyés. Parce que moi, j'ai été en Angleterre, dans une université qui est en partenariat avec des universités asiatiques et non chinoises. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils avaient l'air au-dessus de tout, dans les connaissances, dans leur intérêt pour la matière, dans leur concentration. Je trouvais ça assez impressionnant, ouais. Bon, bah, je crois que là, on a quelqu'un qui dit des choses assez positives sur la Chine. Ils sont accueillants. Ça, c'est vrai. Ils sont accueillants. C'est vrai. Positifs, après. Ils sont à l'avance. Ils sont un peu... Ouais, on a... Ça, c'est... Ouais. En technologie, ils sont avancés. Travail, beaucoup de travail. Quand je vois la Chine, c'est beaucoup de travail aussi. Ça, c'est vrai. Ouais. Production. Ouais. Mais c'est que des trucs positifs. Oui. Pourtant. Pas des personnes oisives, c'est des personnes qui sont très dynamiques. C'est vrai, ça. Et en négatif, alors ? En négatif, peut-être leur nourriture un peu. Ah bon ? Moi, j'adore la nourriture chinoise. Oui, mais des grenouilles et tout. Non, pas les grenouilles, les bêtes. Non, les petites bêtes, là. Les petites bêtes ? Ouais. Mais c'est super bon. En Chine, on mange aussi. En Chine aussi. Ouais. On mange... Ouais. On mange un peu tout ce qui rampe, sauf les tables. C'est ce qu'on dit. Mais moi, j'ai goûté, c'est très bon. C'est très bon ? Ouais. Bon. En négatif, j'aimerais bien dire que c'est un pays qui est surpeuplé. Ouais. Et il y a trop d'habitants. Et donc, on les voit souvent avec des masques, tout ça et tout, parce qu'ils ont peur de sauvrer, refiler les maladies. Eux, ils disaient, les Chinois, ils mettent pour la pollution, parce que vraiment, l'air est pollué. Et les Japonais, moi, je pensais que c'est contre la pollution. Et eux, ils me disent, mais non, je suis en Rue, mais je ne veux pas contaminer. En fait, c'était les Japonais. Enfin, ça, c'est ce que moi, j'ai remarqué. Mais généralement, la pollution. La plupart des personnes, ils confondent le Japon et la Chine. C'est pour ça que des fois, moi aussi, ça m'arrive souvent. Pour moi, c'est tous des Chinois. Mais tu sais, enfin, vous savez, ils pensent la même chose de nous. Ils se disent, comment ils font pour savoir qui est qui ? Genre, pour les Blancs, ils disent, mais les Blancs, vous arrivez à vous distinguer. Et les Noirs, pareil, ils pensent qu'on est tous pareil. Donc, c'est juste, c'est pareil. Et là, je l'ai demandé une question un peu dérangeante. Est-ce que tu peux me donner un cliché positif, éventuellement, et un cliché négatif qu'on a sur la Chine et des Chinois en France ? Un cliché négatif, entre guillemets, c'est des touristes qui prennent tout le temps des photos. Quand on va dans des lieux touristiques, il y a souvent beaucoup de Chinois. Et un point positif, il faut bien en manger. Il est là dans la nourriture, et il parle que de nourriture. Donc, il dit, une bonne chose, c'est que si vous voulez aller à un endroit, beaucoup de Chinois, et beaucoup de Chinois, et beaucoup de Chinois. Alors, il dit, une bonne chose, c'est que le Chinois peut faire de la nourriture. Il aime vraiment manger. Je suis aussi. Et le dernier truc, c'est le jeu de la carte. Une carte vierge, il faut deviner quatre villes de ton choix. Quand vous sentez chaud, de me montrer une ville, ou deux villes, plutôt deux villes. On va faire deux. Je t'avoue que moi-même... C'est très compliqué. Tout à l'heure, j'ai galéré. C'est vrai que c'est pas facile, hein ? J'ai mis des petits points. Bon, Pékin, par exemple, Pékin. J'allais dire Pékin, est-ce que c'est la capitale de la Chine ? Là, peut-être ? Vers là ? Un peu plus haut, un peu plus haut. Là ? Non, trop haut. Ouais, c'est là. C'est là ? C'est là, exactement. Alors, je sais que j'ai un ami, du coup, il est parti, mais c'est une région. Je pense que ce soit une ville, c'est Guangzhou. Oui. Voilà. Par exemple, le positionner, je dirais que c'est vers le sud. Je dirais que c'est vers là. Euh, là, 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 oui, plus haut, là. Yes. Oui, oui. Troisième essai, c'est bon. Première ville validée. Deuxième ville, la capitale. La capitale, c'est Pékin. OK. Tu la mets où ? Non, est-ce qu'après... Tu la mets où, Pékin ? Je la mettrai... Non, ici, ici. Oui, pardon. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est chaud, là. C'est chaud. Exact. On a sans faute. Franchement, là, même moi, tu sais, en fait, j'ai fait des points. Avant, pour être sûre. Taïwan, Taïwan. Allez, c'est une île. Nice. C'était facile. Maintenant, je vais vous faire prononcer du chinois. Tu es prêt ? Ça va écorcher, hein. La première phrase, c'est... Je suis un français. Je suis un français. Pas mal. C'est bien, tu es un lirai. Tu essaies ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je répète si tu veux. Vas-y. Je suis un français. Pas mal aussi. Un point, demi. Ah, oui. Ça veut dire je suis française. Je suis un français. Pas mal, ça veut dire je suis français. Je suis un français. C'est ça, ça veut dire je suis française. Je suis un français. Je suis un français. Elle est pas mal, hein. Oui, je vois. C'est vrai. Et toi ? Tu peux répéter la française ? Oui. Je suis un français. Je suis un français. Je suis un français. Pas mal. Allez, allez, allez. De quoi ? Un petit truc. Franchement, tu as un petit truc. Franchement, là, je suis impressionnée. Je suis un français. Je suis un français. Je suis un français. Je suis un français. Pas mal. Il dit qu'il étudie à Toulouse. Il le dit très très bien. Et le dernier, c'est Et le dernier, c'est Ça peut être ça. C'est en fait comme ci, comme ça. Genre, on te demande comment tu vas. Aujourd'hui, tu fais C'est comme ci, comme ça. Ça, tu peux le retenir quand tu vois un chinois à ton école. Si tu te demandes comment ça va, Hugo. Ça veut dire coussi, coussa. Je ne suis pas en forme. Et les Toulousains, franchement, je disais tout à l'heure sur Instagram, ils n'étaient pas gentils. Mais alors, ils sont gentils. On en a sans faute. Merci encore, Martin. Mais j'espère qu'on va m'offrir un voyage en Chine. Ah, mais peut-être. Si ma chaîne marche bien. Bon, bah franchement, merci encore. Merci encore. Vous êtes des cœurs. Je vais mettre leur Instagram dans la description si vous voulez les suivre. Follow SmileBeauty65. Et ? Follow ThisBeauty, mais pas Instagram. Ça marche. Franchement, je suis trop, trop contente de pouvoir avoir des gens aussi souriants. Et c'est vrai ce que disaient les chinois tout à l'heure. On est accueillants, on est chaleureux. On a de la bonne humeur. Venez à Toulouse. Merci encore. Bye. Yes, yes, yes. J'ai eu mon autre interview. Il me faut quelqu'un d'autre là. Toulousain. J'ai eu mon autre interview.